bonjour et bien aujourd'hui c'est mercredi et mercredi c'est veggie donc une petite idée par mercredi pour t'aider à manger plus de légumes et à y trouver plus de plaisir et je sais que ça te plaît donc n'hésite pas à me poser des questions par rapport à ça ou à me demander des suggestions aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un légume qui est arrivé dans mon panier et c'est la betterave ciozza voilà c'est une variété de betteraves super psychédélique tu vois à rayures et donc je l'adore c'est vraiment super beau et c'est une betterave d'origine italienne la ville de chioggia ou ciozza je sais pas très bien comment on dit est une ville du nord de l'italie d'où est originaire cette variété de betterave rouge une betterave aussi spectaculaire rouge et blanche avec des rayures comme ça tu ne vas pas la manger cuite on va la manger cru et une des bonnes façons de la manger mais c'est en carpaccio donc coupé en très fines tranches que tu feras au couteau ou à la mandoline et que tu citronnera alors citronner ça a deux fonctions la super fonction d'éviter que ça ne devienne brun donc l'oxydation va être évité grave à la vitamine c du citron et à l'acidité et tu vas couper le côté terreux qui n'est pas toujours apprécié avec les betteraves rouges et la famille des betteraves bien sûr tu l'appelles avant donc des fines tranches pelées avec du jus de citron de l'huile d'olive un peu de fleur de sel et en complément pourquoi pas une crème de haricots blancs avec de l'ail et de l'huile d'olive un petit peu de sel aussi et donc au dessus pour faire une petite garniture croquante et gourmande comme dirait l'autre et bien des graines de courge torréfiée tout simplement ça veut dire passer à la poêle sans matière grasse réchauffée pendant cinq minutes à feu doux afin qu'elles exhalent leur doux goût de noisette voilà la petite idée légumes du mercredi et rappelle toi tu peux toujours t'inscrire à la page facebook en tout cas au groupe facebook privé pour lequel c'est gratuit mais pour lequel je te demande de répondre à trois questions avant de t'accepter au sein du groupe et donc c'est ici en dessous tu cliques et rejoins nous à tout bientôt salut